Bonjour Fabrice, bienvenue sur Une Power, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne vous connaissent pas encore, vous pouvez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez ? Je suis philosophe, hypersensible, déjà c'est bien parce qu'on n'imagine pas toujours un philosophe hypersensible. Et puis, je pense que c'est surtout la chose principale. Et puis j'enseigne la méditation, mais ça ne ressemble pas du tout à la manière dont on croit être la méditation. Je dirais que ça fait deux choses qui peut-être vous caractérisent. Et puis je suis l'auteur d'une trentaine d'ouvrages dont « Foutez-vous la paix ». D'accord, que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Ma première question, c'est de vous demander comment vous avez découvert que vous étiez hypersensible. Parce que je pense que beaucoup de gens se posent peut-être la question ou ne sont peut-être pas au courant. Et je ne sais pas comment on s'en rend compte en fait. Moi, j'étais aux États-Unis dans un congrès. Et il y a un neuroscientifique qui me dit à la fin « On est à table ». Il me dit « Vous êtes hypersensible, c'est vraiment passionnant ». Et moi, je me dis « Je change de table, je n'ai aucune envie d'être mis dans une case ». J'avais entendu parler des trucs hauts potentiels et tout ça. Alors moi, ça me rendait malade. Parce que l'idée qu'il y a des hauts potentiels, c'est-à-dire qu'il y a des bas potentiels, donc il y a des gens qui seraient supérieurs aux autres. Donc je me disais « Oui, 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 ça c'est… » Et il sent que je me crisse. Et il me dit « Non, non, mais ce n'est pas tout ce que vous croyez ». Et il commence à m'expliquer. Et là, je suis tombé des nus. C'était juste extraordinaire. Parce qu'il arrivait à expliquer des choses que je ressentais, mais que je n'arrivais pas du tout à mettre ensemble. Alors par exemple, l'hypersensibilité, c'est au niveau des sensations, il y a des choses qui sont très intenses et qui peuvent vous submerger. Moi, quand j'étais enfant, je ne supportais pas de dormir avec des chaussettes, par exemple, les bonnets, la laine, les étiquettes. C'était « Mais comment faire pour enlever toutes les étiquettes de tous les vêtements ? » Et puis, j'étais aussi très émotionnel. C'est-à-dire, je pouvais pleurer sans raison. Et à l'école, j'étais bon si l'instit était vraiment très chaleureux avec moi. Si c'était un peu froid, je ne faisais plus rien. Et je ne voyais pas le rapport entre tout ça, avant de parler avec… Quel rapport entre le fait que je n'aime pas dormir avec des chaussettes, que je pleure facilement, que je suis bon si j'ai un rapport d'empathie, sinon je ne me sens pas bien, et que j'ai un peu, des fois, une pensée un peu en pop-corn, ça va un peu dans tous les sens. Donc, je ne voyais pas le lien. Et là, d'un seul coup, il m'a expliqué, et j'ai mieux compris, un, l'unité de l'hypersensibilité, c'est le fait d'être trop. Il y a une sorte d'intensité. Il y a une phrase d'un poète, Marina Svetayeva, qui est une grande poètre russe, qui dit « Je n'exagère rien, je minimise tout. » Alors ça, c'est la phrase des hypersensibles. Les autres vous disent « Oh là là, tu exagères. » Mais par rapport à l'intensité de ce que vous ressentez, vous êtes en train, en fait, de minimiser ce que vous vivez. Donc là, je trouvais ça vraiment éclairant. Et alors, déjà, on commence à sentir. Et là, le soulagement, c'est « Ah mais d'accord, je me comprends. Je ne suis pas anormal. Je suis juste hypersensible. » Et puis, j'aime bien le temps, parce qu'il y a des gens qui sont hyper lourds, des gens qui sont hyper sympas, puis il y a des gens qui sont hypersensibles. Donc, ça ne fait pas une nouvelle, un nouveau truc, une nouvelle étiquette. Je trouve que c'est assez léger. Et ça, ça me plaisait aussi, parce que des fois, on est perdu, on met des étiquettes du tout, on est dix machins, on a ta 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 ta. Donc, ce n'est pas une pathologie. C'est une singularité, c'est un trait de singularité qu'on arrive assez bien à repérer. Aujourd'hui, entre 25%, à peu près 20-25% de la population lait, on sait qu'il y a une grande part génétique, on arrive à le repérer chez les bébés, on arrive à le repérer chez certains grands singes. Donc, il y a une certaine connaissance aujourd'hui de ce que c'est. Les neurosciences expliquent assez bien aussi. Par exemple, nous avons une capacité de notre cerveau à être concentré. Là, vous voyez, je parle avec vous, je suis concentré, donc je vois un peu moins les choses à l'extérieur. Mais comme je suis hypersensible, je vois qu'il y a quelqu'un là qui est en train de faire autre chose. Ça me déconcentre, c'est absolument terrible. Ou je sens qu'il va se passer quelque chose ou un bruit. Et mon cerveau filtre un peu moins fort que d'autres cerveaux. Mais l'avantage aussi... Donc ça, c'est un peu un inconvénient. Je suis un peu déconcerté. Mais l'avantage, c'est que je reçois beaucoup d'informations. Le cerveau d'un hypersensible, il y a plein d'informations qui viennent dans tous les sens. Ça lui permet de repérer des choses que d'autres ne repèrent pas, d'inventer des choses que d'autres ne verraient pas. Donc voilà un peu la singularité du cerveau de l'hypersensible. Et quand on ne connaît pas le fonctionnement du cerveau de l'hypersensible, c'est un peu comme si vous rouliez sur une autoroute en sens inverse. Vous dites, ouïe, ouïe, c'est une catastrophe. En fait, c'est vraiment la catastrophe. Vous risquez vraiment gros. Donc il vaut mieux avoir la bonne carte d'osographie ou le bon GPS, de comprendre comment on fonctionne. Et là, waouh ! C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de savoir ça ? Une fois que vous quittez ce congrès, qu'est-ce que ça change pour vous ? De cesser de vouloir être autrement que je suis. Parce qu'avant, des fois, j'essayais de me calmer ou j'essayais d'être moins intense ou j'essayais... Alors déjà, ça, c'est la première chose. C'est quand même extraordinaire de sentir, de se comprendre. De comprendre ce qu'on est. Qu'on n'est pas tout seul. Qu'on n'est pas tout seul. Mais surtout, ah oui, d'accord, c'est pour ça que je sens ça. Ah oui, d'accord. Là, je pleure. Ah oui, c'est normal. Je suis hypersensible. Donc c'est... Il y a un côté, vous ne dites pas quand vous pleurez parce qu'on vous a raconté un truc. Ah là là, pauvre petite chose ou je ne sais quoi. Vous dites, ah oui, c'est mon hypersensibilité. Donc vous le vivez complètement autrement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que je me suis dit, j'ai mieux compris qu'il ne fallait surtout pas essayer de se calmer. Parce qu'avant, j'avais encore un peu l'idée qu'il faudrait arriver à être calme. Moi, je ne suis jamais calme. Ou qu'il faudrait... Que ce n'est pas la peine d'aller contre ce que l'on est. Que c'est plutôt un processus d'explorer. Et puis donc, du coup, de voir de plus en plus clairement que l'hypersensibilité, c'est une force. Beaucoup de gens sont surpris quand je dis ça. Parce que beaucoup de gens vivent leur hypersensibilité. Ils disent toujours, ah, si je n'étais pas hypersensible, tout irait bien. Mais en fait, c'est parce qu'on est souvent prisonnier du discours social. C'est le discours social qui nous fait croire que ce n'est pas bien d'être ému, que la manière d'être performant, c'est d'avoir pas d'état d'âme. Mais est-ce que c'est vrai ? Non. C'est très bien d'avoir des états d'âme, d'être passionné, d'être amoureux, de passer par des hauts débats. Puis l'autre croyance que la société nous renvoie, c'est que être heureux, c'est dans un état constant de bien-être. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le bonheur, ce n'est pas aussi vivre intensément, et qu'il y a des moments, c'est dur, mais il y a des moments extraordinaires, que les moments durs nous apprennent des choses ? Des fois, j'ai l'impression que la société nous envoie l'idée qu'il faudrait être comme de l'eau dans un verre. Mais l'eau, c'est peut-être comme dans une rivière, comme dans un fleuve, c'est animé, c'est vivant. Peut-être qu'on a le message qu'on nous renvoie, c'est un message beaucoup trop polissé. En même temps, c'est vrai que... Je ne sais pas, comment vous viviez ces émotions difficiles quand vous étiez plus jeune et que vous n'avez pas encore conscience que vous étiez hypersensible ? Parce que c'est vrai que moi, je commence à remettre ça en question, mais pendant longtemps, ma conception du bonheur, c'était un peu éviter le plus possible les moments de malheur. Parce que du coup, je me disais... Ça, c'est la pire idée. Je sais, mais en fait, je ne l'ai pas choisi. Mais tout le monde pense ça. Je le vivais comme ça. Oui, parce qu'on nous induit ça. C'est-à-dire, vous êtes enfant, vous pleurez, on se dit, mais non, ne pleure pas. Regarde, ta grande sœur, elle ne pleure pas. Quand tu seras grande, tu ne pleuras pas. Mais en même temps, on nous dit aussi, regarde, tu as des raisons de sourire. Moi, quand je pleurais, on me disait, Voilà, c'était insupportable. Là, vous avez dit les deux choses les plus insupportables. Mais au moins, moi, je me sentais mieux quand j'ai arrêté de pleurer et que oui, je me rendais compte que j'avais du chocolat à manger, par exemple. Oui, mais c'est une erreur parce qu'au fond, moi, je pense que c'est deux erreurs. Là, tu mets le doigt sur deux erreurs. La première erreur, c'est l'idée que on est heureux que si tout va bien, alors là, ça, c'est juste pas vrai. Si on regarde dans notre vie les moments vraiment extraordinaires, c'est des moments où on a rencontré des difficultés. On y a cru qu'on n'y arriverait pas. Moi, j'écris des livres. Là, j'ai en train d'écrire un prochain livre. Eh bien, je me suis allé ce matin, je me dis que je n'y arriverais pas. Après, je sais que c'est parce que il y a des moments difficiles comme ceux-là. J'ai vraiment... Et ça me force à tout repenser que je vais faire un truc qui va être génial et pas juste je suis content, je suis content, je suis content. Non, mais c'est vrai que c'est dans la croissance qu'on m'apprend. Et la deuxième chose qui est très juste de ce que tu dis, c'est l'idée. Alors là, je pense qu'il faut être positif. Alors moi, ça me rend juste dingue. Vous n'êtes pas du tout dans ce courant de la psychologie positive ? La psychologie positive, ce n'est pas la pensée positive. On va en parler après. C'était tout à fait passionnant. Il y a une grande confusion entre les deux. Mais être positif, c'est idiot parce que si on a du... Moi, par exemple, là, je suis... J'ai beaucoup de chagrin avec mes amis en train de mourir et j'ai beaucoup de chagrin. Ce n'est pas facile, mais mon chagrin est en rapport à l'affection que j'ai pour cette personne. Je n'ai aucune envie d'être positif. J'ai envie d'entrer en rapport à la vérité du chagrin, du lien que j'ai avec et je sais que là, je suis dans un processus et je trouve que ça fait partie de la vie. J'ai l'impression qu'on veut enlever tout ce qui fait, toutes les aspérités de la vie. Il va rester quoi ? Quelque chose de complètement mièvre. Alors, psychologie positive, pensée positive. La psychologie positive, il se trouve que, un peu, je suis aussi éditeur et je suis l'introducteur de la psychologie positive en France. Alors, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais l'idée des psychologues de la psychologie positive est de dire 85 ou 90% des études dans les années 90, 1990, des psychologues étaient faites sur la souffrance, l'angoisse, la dépression, les addictions. Et ils se sont dit mais pourquoi on ne s'interroge jamais sur qu'est-ce qui fait qu'on aille bien. Et ça serait vraiment passionnant de regarder qu'est-ce qui nous rend heureux. Vous voyez, ce n'est pas juste soyez positif, c'était s'intéresser aussi à la bienveillance, à la résilience, à l'empathie, à la gratitude. Et ils se sont... Alors là, je trouvais ça très intéressant. Essayer de voir par où on peut être bien, je trouve ça passionnant. mais je suis très ami avec beaucoup de grands auteurs de la psychologie positive comme Tal Benchard. Tal Benchard est le premier à dire. C'était lui qui avait enseigné les cours de bonheur à Harvard. Donc il avait fait son cours et tout le monde avait été surpris parce qu'aux Etats-Unis, on paye les cours et son cours sur le bonheur avait eu plus d'étudiants que le cours d'économie générale. C'est la première fois dans l'histoire d'Harvard. C'est plus intéressant d'apprendre à être heureux que d'apprendre comment fonctionne l'économie. Et il ne disait pas aux gens « Soyez heureux en soyant positif » et toutes ces conneries. Il les éclairait sur des mécanismes. Par exemple, vous avez, vous gagnez une somme d'argent. Est-ce que vous achetez une voiture ou vous partez en voyage avec votre amoureux ou vos enfants ? Alors voilà, ça c'est une question. Moi, avant de lire la psychologie positive, j'aurais dit « Il vaut mieux acheter une voiture parce qu'un voyage, ça ne va pas durer longtemps. La voiture, je fais un investissement. » Et bien Tal Benchard vous raconte, en faisant des études, que c'est une erreur. Parce que le voyage, ça ne dure qu'un moment, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous direz « Ah, ce moment extraordinaire qu'on a vécu ensemble. » Et si vous vivez des moments difficiles, vous pourrez vous ancrer dans ces moments merveilleux que vous avez vécu. Moi, j'ai trouvé ça juste génial. Du coup, c'est pas raconter des choses évidentes. Donc, il raconte plein tout le temps. Par exemple, une autre chose très importante de la psychologie positive, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux ? Alors, quand on demande aux gens, ils disent « Ah, quand je suis en vacances au bord de la plage, que je n'ai rien à faire. » Mais si on leur demande jour après jour, sur un an, et qu'on prend beaucoup de gens, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça qui rend les gens plus heureux. C'est quand ils ont un défi à relever, qu'ils réussissent à relever, qu'ils les défient, qu'ils ne les écrasent pas, pas un défi qu'on peut relever. Et là, ils ont un sentiment, les gens ont un sentiment que pendant qu'ils font ce défi, il y a quelque chose de jubilatoire. Et surtout, quand on creuse encore, parce qu'ils ont l'impression de faire des choses, que ça se fait tout seul, sans avoir besoin de se regarder faire, comme dans une sorte d'improvisation. On est porté par un courant. Ça donne. Et ça, ça rend heureux. Je me permets de vous couper, parce que du coup, par rapport à ce que vous disiez avant, où vous disiez, il faut des difficultés pour après... Je n'ai pas dit qu'il faut des difficultés, j'ai dit, s'il y a des difficultés, dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des difficultés quand il y en a, c'est se taper la tête contre un mur. Et que dans la vie, je ne dis pas qu'il faut courir vers les difficultés, je dis juste, quand il y a des difficultés, penser qu'on est en faute, que c'est une déficience de notre part, qu'on a un problème, ça, c'est la meilleure manière de ne pas avancer dans sa vie. Donc du coup, si je suis votre raisonnement et ce que dit aussi l'auteur et le professeur Harvard, c'est que le bonheur serait le fait de relever des défis, en fait ? Ça avait parti. Il n'y a pas que ça. Mais quand il y a des... Mais ce que vous sentez intéressant, c'est que dans les défis, ça rend heureux. Donc ça permet juste de remettre en question notre idée, que c'est en restant dans son nez toute la journée qu'on va être le plus heureux. Ça, moi, je m'en doutais. Donc c'est peut-être en faisant des choses, en inventant, en prenant des risques, en essayant de créer des trucs. Et après, alors là, moi, je dirais dans mon langage à moi, d'être connecté à son désir. Je pense qu'on est heureux parce qu'on est en rapport à quelque chose de son désir profond, de ce qui nous semble vivant, de ce qui nous met en rapport à quelque chose de réel. On sent qu'on touche quelque chose de réel. Voilà, ça, je trouve que ça donne une forme d'engagement qui nous nourrit. Mais dans l'exemple que je disais, ce qui était intéressant, c'était que ce qui vous rend heureux, c'est que vous faites les choses comme par elles-mêmes. Vous avez une sorte de bonheur. Vous n'êtes pas en train de lutter pour faire la chose. Ça se fait tout seul. On a tous connu des moments comme ça. C'est un peu le flot, comme on dit. C'est eux qui ont inventé cette expérience. C'est la psychologie positive qui a inventé le flot. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive qui dit que pensez que des choses positives et tout ira bien dans votre vie. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans la vie, il y a de l'ombre et de la lumière. Dans la vie, il y a du contraste. Vouloir être unilatéral, c'est la meilleure manière de ne pas vivre. Quand j'apprends à nager, la première fois, j'ai cru que j'allais couler. Si je ne voulais pas affronter l'eau où je risque de couler, je n'aurais eu aucun plaisir à nager. Le fait que l'eau, je devrais couler en bonheur de nager. Donc le jeu du positif et du négatif fait partie de la vie. Il y a une tension dans l'existence qui est nécessaire. Et vouloir nier cette tension, c'est plus créé 1984, après le livre d'Orwell, que ça veut dire un bonheur de bisounours se niait, que le vrai sens du chemin de l'existence. Une question que je me pose, parce que j'ai aussi l'impression qu'on est pas mal à être dans ce piège, malgré nous, de cette conception, une des formes du bonheur, c'est d'apprendre à relever des défis et à progresser, c'est que du coup, on n'en a jamais assez. Il y a un peu ce truc de, si être heureux, c'est relever continuellement des défis, parfois je me dis, ouais, mais du coup, on n'est jamais vraiment satisfait. C'est quoi le rapport entre satisfaction et bonheur ? Il y a un côté, on n'est jamais satisfait. Ça, c'est très bien. Ça, c'est... C'est ce qui permet de continuer à vouloir grandir. Mais après, la question, c'est est-ce que je fais un défi pour un défi ou est-ce que le défi permet de réaliser quelque chose de vrai, de profond ? Est-ce que ça m'accomplit ? Est-ce que ça m'élève quelque... M'élève ? Ou c'est juste un autre défi de plus ? Le problème du défi, c'est que ce n'est pas le défi pour le défi. C'est comment en faire quelque chose de vrai, de profond, qu'on sent... Donc, je pense que là encore, on est dans... Si je fais un peu le philosophe quelques minutes, mais c'est intéressant que la philosophie nait avec Platon, qu'il a défini comme une érotique. Alors, c'est un peu surprenant parce que pour jour nous, érotique, c'est uniquement lié à la sexualité. Mais pour Platon, on est frappé par héros. Et héros, c'est ce désir qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque pour être. Et moi, je crois que ça, c'est très profond. Être humain, c'est sentir qu'il y a quelque chose qui nous manque pour être. Il y a une tension, qui est une tension désirante, qui nous pousse en avant, qui nous fait grandir. Et donc, je ne crois pas que pour l'être humain, être juste dans l'instant présent soit l'accomplissement profond. Alors, c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui est engagé dans la méditation, parce que tout le monde raconte ça inlassablement, soyez dans l'instant présent, soyez dans l'instant présent. Mais je dois dire que je trouve ça un tout petit peu niais. Je pense qu'il ne s'agit pas juste d'être dans l'instant présent, il s'agit aussi de garder ce désir ardent, cette ouverture, cette passion, cette capacité à s'étonner, à s'émerveiller, à se sentir mu. Et au fond, nous, on sent tous un sens d'exil, que notre vie, ce n'est pas tout à fait ça. Et là, il y a quelque chose qui peut nous aider à nous emmener une complétude plus grande, à apprendre, à mieux aimer, à apprendre. Parce que si on est juste dans l'instant présent, pourquoi on apprendrait à mieux aimer ? Pourquoi on apprendrait à grandir ? Pourquoi on apprendrait ? Donc c'est important qu'il y ait aussi ce désir-là. Ça, je crois que c'est cette curiosité, cette manière de questionner, d'être jamais enfermé quelque part. Je crois que c'est très sain. Je me demande par rapport à cette notion de désir, là aussi, en fait, c'est difficile, je pense, d'arriver à faire la différence entre le désir profond dont vous parlez et celui qui a vraiment la capacité de nourrir. Et je sais, beaucoup de personnes, peut-être des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui désirent ou pensent désirer une réalité qui, en fait, ne les nourrirait pas du tout. Ça, c'est clair. Et ça, je trouve ça très difficile. Est-ce qu'il y a un moyen de vraiment le savoir ? Oui, il faut s'y frotter et on s'en rendra bien compte ou non, si c'était fait pour nous. Ah, ça, c'est très important. Je pense que c'est ça qu'il faut apprendre. Être humain, c'est faire ce boulot-là. Est-ce que ce désir, il n'est pas fabriqué, institué par la société qui me fait croire qu'il faut que j'achète tel truc ou par mes parents qui ont vraiment cette image sur moi ou mon conjoint qui veut que je fasse ça. Qu'est-ce que c'est que je veux au fond de moi ? Et ça, je pense que ça demande de pouvoir s'arrêter, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir écouter quelque chose en nous. Et là, oui, là, disons, moi qui me suis engagé dans la méditation, je dirais, je me suis engagé dans la méditation pas du tout pour être calme, être zen, ce que tout le monde présente que je trouve moi assez niais, mais pour interroger l'énigme de ce désir en moi qui ne cesse de m'ouvrir davantage, de me pousser à me remettre en question. Et je trouve que ça, c'est une vraie aventure d'interroger ça. Parce que le désir, ce n'est pas nous qui le décidons. Il ne dépend pas de notre volonté, mais il dépend de nous d'apprendre à l'écouter. Je ne peux pas le fabriquer. Donc, c'est ça que je ne dis pas que c'est ma volonté. Je ne peux pas le fabriquer. Je ne peux pas désirer telle personne plutôt que telle autre ou telle chose plutôt que telle chose. Il y a quelque chose là qu'il faut apprendre à écouter. Mais quand j'écoute, il y a quelque chose là qui se donne, qui m'accomplit, qui est vraiment profond. Est-ce que vous auriez un exemple peut-être de moment dans votre vie où justement, peut-être vous étiez perdu sur un désir que vous aviez et comment vous avez réussi à savoir lequel c'était vraiment ? Alors, moi, j'étais formé à la méditation quand j'avais 20 ans. Et j'étais dans une école de méditation qui avait été fondée par un maître tibétain extraordinaire. Et j'étais un des principaux enseignants. Je voyageais dans toute l'Europe. Et puis, je sentais que ça tournait au vinaigre, qu'il était mort depuis longtemps. Son fils, je voyais très bien qu'il y avait un côté imposteur. Il y avait des manipulations. Je ne me sentais pas bien. Et là, je me suis vraiment demandé que faire. Et ça a été très difficile parce que j'avais l'impression que si je partais, je trahissais ce que j'avais reçu. Mais si je restais, j'avais l'impression que je participe à quelque chose qui n'était pas juste. Et là, je ne savais plus qu'est-ce qui est juste pour moi. Qu'est-ce qui est... Et là, quel est mon vrai désir ? Et là, j'ai compris que j'étais en train de me leurrer. C'est-à-dire qu'en voulant ne pas trahir, j'étais en train de me trahir moi-même. Et que ce conflit de loyauté, on l'a tous à des moments dans notre vie. Et que là, il faut vraiment se dire mais au fond, qu'est-ce que... qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Et là, dans ce cas-là, ça a été difficile. C'était un des moments... C'est une des rares décisions que j'ai vraiment... Pendant plusieurs mois, je n'arrivais pas à écouter. J'étais pris... Donc ça, c'est... Voilà. Au sens du devoir, VS un peu... Moi, j'ai un côté bon soldat. Donc le sens du devoir m'empêchait d'être à l'écoute de... Et à un moment, à force de pratiquer, de revenir à ce que je sentais... C'est presque le corps ne vous ment pas. C'est souvent à laisser tomber la tête, pas réfléchir, mais revenir à quelque chose de plus ancré, de plus originaire. Et là, votre corps vous dit ah oui, là, ça c'est juste. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc ça, je crois que ça... ça ouvre. Donc ça, c'était... Oui, révélateur de... Mais souvent, souvent, c'est en regardant le réel qu'on trouve son désir. C'est pas en se regardant soi-même. Ça, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, vous regardez le réel. Vous voyez, ça ne marche pas. On vous dit non. Il y a un truc peut-être qui n'est pas assez clair. Donc ça vaut la peine de creuser. Par exemple, moi, j'écris beaucoup de livres. Et puis, je publie un livre et j'avais l'impression que c'était juste. Le livre n'a pas rencontré vraiment beaucoup de son public. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Je ne suis pas en phase avec... Il y a un truc qui ne va pas. Alors bien sûr, la maison d'édition ne fait pas son travail. Mais il y a un truc, je ne suis pas... Je ne suis pas exactement au bon endroit. Et ça m'a vraiment... Je me suis dit, il faut que... je me mette plus à nu. C'est comme ça que j'ai fait « Foutez-vous la paix ». D'accord. Où j'ai laissé tomber, disons, le côté un peu philosophe pour parler plus directement de l'importance de se foutre la paix plutôt que de se torturer. Parce que je voyais les gens méditaient, faisaient du développement personnel ou étaient pris par la pression sociale. Ils étaient juste en train de se torturer jour après jour au lieu de se foutre la paix. Et j'enseignais la méditation, je me souviens des dirigeants d'entreprise et ils ne comprenaient pas du tout. Ils disaient tout le temps qu'ils n'ont pas réussi à le faire, qu'ils n'ont pas réussi à faire le vide dans leur tête, qu'ils n'ont pas réussi à être calmes. Je me disais, mais ce n'est pas ça, ça n'a pas de sens. Ils voulaient juste vous torturer. Personne n'a jamais été calme, ça n'existe pas. C'est une chose qui énerve beaucoup les gens. Mais moi, j'ai connu de très grands maîtres spirituels, quelqu'un de calme, ça n'existe pas plus libre à ce qu'ils vivent. Mais ce n'est pas du tout l'idée je suis calme, je ne ressens rien. C'est absurde. En plus, les zen ne sont pas du tout zen. Quand on voit les monastères zen, c'est très... Il y a une vraie exigence. C'est un peu paradoxal. Et à un moment, j'aurais dit, mais juste foutez-vous la paix. Et comme c'est venu d'un cri du cœur, il me dit, mais c'est ça qu'il faut que j'arrive à dire. Donc on voit là comment c'est l'écoute du réel, leur rencontre avec l'autre qui nous ouvre sur ce que nous sommes vraiment nous-mêmes. C'est comme aujourd'hui la confiance. Tout le monde parle beaucoup de confiance en soi. Mais la confiance en soi, c'est pas en me regardant dans la glace en disant je suis génial, je suis génial, je suis génial, que je vais avoir confiance en moi. J'ai confiance parce que j'entre dans le réel. J'ose faire des choses. J'apprends. Et c'est doucement comme ça qu'on crée la confiance. La confiance, elle naît d'une dimension relationnelle. Donc ça, c'est un peu mon désaccord avec beaucoup de gens où je trouve que leur discours vous vous êtes mis à la méditation et même que vous avez choisi un assez jeune âge. Quand même à 20 ans, c'est généralement pas un âge où on est sensibilisé à la méditation et que vous ayez même suivi une école. Aujourd'hui, la méditation, franchement, pour tous les jeunes qui nous écoutent, je comprends que ça ne vous intéresse pas. C'est ringard, ça n'a aucun rapport à la vie. C'est juste être saine. Quand on est jeune, on n'a pas envie d'être saine. Mais moi, quand j'étais jeune, ce n'était pas du tout ça la méditation. Je fais de philo, on va parler de la méditation, je frappe à la porte de quelqu'un, je rencontre un neuroscientifique, il me parle, j'avais l'impression d'ouvrir un continent complètement nouveau qui allait changer le monde. Et c'est ça qui m'a complètement plu. Après, j'ai rencontré des poètes de la Big Generation, il y en avait encore quelques-uns qui étaient vivants, comme Alain Ginsberg et tout ça, j'ai rencontré des artistes, j'avais l'impression qu'on était en train de faire quelque chose qui est en train de révolutionner. c'est difficile à dire, mais c'était plus une remise en question d'un état social mortifère que permettait la méditation. Parce qu'aujourd'hui, en gros, franchement, la méditation, c'est une technique de gestion de soi-même pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Soyez zen et puis fermez votre gueule et continuez à avancer. Ça permet peut-être de tempérer un petit peu un excès. Moi, je sais que j'en fais et c'est vrai que ce qui m'a motivée aussi, c'est un peu toutes les études qu'il y a derrière qui ont vraiment été réalisées où on a, sur plusieurs mois, l'impact de juste 10-15 000 de méditation par jour sur l'esprit et sur le bien-être général. Et je vois ça un peu, moi, ça m'a quand même permis de prendre du recul. C'est-à-dire que j'ai un rythme de vie hyper actif et donc même juste de méditer 15 000 par jour, quand je sens parfois dans la journée que je m'emballe et tout, ça me permet de me ramener à ma respiration, enfin, des choses assez basiques. Mais c'est vrai que c'est plus des techniques de gestion, du stress. Moi, c'est sûr, c'est pas ça du tout qui m'intéressait. Moi, j'ai pratiqué parce que je trouvais waouh, c'était... Comme j'étais hypersensible, j'étais un peu un mauvais élève, je ne comprenais pas trop. Pourquoi vous étiez un mauvais élève ? J'étais un mauvais élève parce que j'étais trop hypersensible. Donc, tous les hypersensibles... Moi, mon meilleur ami est hypersensible, il a été très bon élève, il a tout réussi, donc ce n'est pas toujours le cas. Mais donc, j'étais un mauvais élève et j'avais le sentiment comme hypersensible d'être toujours en décalage. Mes parents ne comprenaient pas du tout comment j'étais et le jour où j'ai médité, j'ai senti que c'était absolument OK d'être comme je suis. C'était la première fois de ma vie. C'est-à-dire, ce que j'appelais dans mon langage, c'est pas comme ça que c'était présenté, pour la première fois de ma vie, je me suis autorisé à me foutre la paix. Et là, ça a été juste waouh ! Je peux être comme je suis. Je ne suis plus en faute de quelque chose. Parce que moi, dans mes boutons, c'est toujours peu mieux faire, peu mieux faire, peu mieux faire. Là, je n'avais pas peu mieux faire, c'est juste ouvre-toi à ce que tu es. Donc, c'était vraiment génial. Ça prenait quelle forme cette méditation ? Est-ce que c'est les mêmes qu'on connaît aujourd'hui ? C'est-à-dire... Aujourd'hui, franchement, je trouve ça insensé, ce qui est devenu la méditation. Surtout en France. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais en France, tout est passé dans le filtre de la moulinette « détendez-vous ». Alors déjà, je ne vois pas le rapport avec la méditation. Soyez dans la pleine conscience. Mais alors, dans la vie, la pleine conscience, c'est quoi ? C'est l'enfer. Parce que quand vous êtes conscient de tout, là, imagine que je sois conscient de tout. Heureusement que pendant que je parle, je ne suis pas conscient. J'ai confiance. Je laisse aller quelque chose. J'essaye d'écouter. Si j'essaye d'être conscient que je suis en train de parler en même temps, tu vas dire « Oh là là, je suis un homme politique devant moi » et ça va être juste là. Non. Et après, il faut suivre ses pensées, passer comme des nuages dans le ciel. Mais qu'est-ce que c'est chiant ? Ou alors... Donc non, ce n'est pas du tout ça. Mais après, ce n'est pas intéressant de regarder son souffle. Tout ça, mais ça, c'est le doigt qui monte la lune. Les gens regardent le doigt et disent « Ah voilà, le doigt ». Ils ne voient pas la lune. Mais la lune, la méditation, c'est un état de présence où je suis prêt à rencontrer ce que je vis, rencontrer ce qui est et où je pars à l'aventure de sentir, d'éprouver. Après, il y a plein d'autres dimensions parce que... Moi, je trouve ça très bien de méditer 10 minutes par jour. Mais je conseillerais plutôt de méditer 10 minutes par jour pour se foutre la paix, rencontrer ce qu'on sent, ne pas chercher à avoir un objectif parce que du coup, c'est comme si on a un rendez-vous avec quelqu'un qu'on aime, avec un ami. Si on dit « Écoute, j'ai un objectif, on a un quart d'heure, il faut que je... » On n'a plus le bonheur de le voir. Mais en le voyant, en ayant le bonheur de le voir, ça nous transforme. Donc ça, c'est tout à fait clair qu'on voit que la méditation a un impact considérable sur notre cerveau. Ça, c'est clair. Après, à mon avis, quand je travaille avec des neuroscientifiques, ce qu'on raconte souvent dans les médias est un peu étroit. Par exemple, il faudrait juste être dans le moment présent. Ça, c'est un peu étroit parce que quand on connaît le fonctionnement du cerveau, ce n'est pas tout à fait ça. Et puis quand on connaît le cerveau, on voit bien entre... On ne va pas parler du cerveau, mais entre... C'est intéressant. On a l'idée qu'il faudrait, dans le réseau exécutif, d'être concentré tout le temps que c'est ça la méditation. C'est absolument pas... Ça n'a pas de sens d'un point de vue... On a le réseau par défaut, qui est le réseau qui, quand on ne fait rien, fonctionne, qui peut être du côté... qui est de l'ordre de la... d'une forme de liberté, de laisser-être, de... Alors ça peut tourner, ce réseau par défaut, une sorte de rêverie qui tourne en rond, où on ressent sans arrêt des pensées. Mais les gens qui pratiquent, on voit que le réseau par défaut, pendant longtemps, ne disparaît pas. Mais il devient plus une capacité de présence ouverte, détendue et confiante. Donc ça, ça me semble... Je suis dans le contrôle complet, je contrôle tout. Au fond, on a beaucoup l'idée aujourd'hui que la méditation, c'est le contrôle. Alors évidemment, moi je comprends, pour revenir à la question de base, que beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent que la méditation, je n'en ai rien à foutre. Si c'est juste pour favoriser le système de destruction de la Terre capitaliste le plus grand en n'ayant pas d'état d'âme et en étant juste zen et de fermer ma gueule, ils n'ont pas envie et moi je les comprends. Mais si méditer, c'est pouvoir se ressourcer dans quelque chose de vrai et pouvoir mettre en question avec plus de force parce qu'on a un rapport à son vrai désir, qu'on a plus de courage, qu'on a moins peur et de pouvoir dire voilà ce qui est important pour moi, alors là, ça devient plus intéressant. Et moi, la méditation, ça m'a surtout appris à m'accepter comme j'étais, à avoir moins peur, ça m'a donné énormément de courage. Je sais que vous avez fondé une école de méditation justement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous enseignez là-bas et le pourquoi du comment de cette école ? Alors, j'ai fondé cette école pour enseigner la méditation comme elle est de se foutre la paix, de se rencontrer et d'être en rapport à la vie. C'est-à-dire, je trouvais que la méditation devait être une ouverture aux problèmes sociaux mais aussi à la philosophie, à l'art, une de mes grandes passions. Je trouvais que c'était intéressant. Je suis vraiment frappé que quelqu'un qui ne sait pas trop comment écouter de la musique ou d'aller voir de la peinture, on leur met un casque, ils vont dans un musée, on leur met un casque, on leur donne des informations. On ne leur montre jamais comment on regarde, par où on regarde. Donc, je trouvais que la méditation, ça pouvait être une porte d'entrée pour tout. Par exemple, j'ai fait pas mal de choses sur la musique parce que c'est plus facile encore en musique. J'ai fait plein de concerts. J'ai même fait un truc à l'Opéra Bastille. Il y a une musicienne qui joue ou un quatuor. Il joue, on fait un exercice de méditation et on écoute le même morceau. Et je demande aux gens comment ça se passe. Ils sont complètement étonnés parce que juste en pratiquant cinq minutes, ils n'écoutent plus du tout la même chose. Mais je ne leur ai pas parlé pendant une demi-heure de Bach et de telles notes et de ce que c'est une fugue. Non, j'essaie juste de leur montrer comment on écoute. Par exemple, quand on écoute de la musique, il ne faut peut-être pas écouter qu'avec ses oreilles, il faut écouter avec son corps, il faut faire plein de choses. Et les gens voient qu'ils peuvent entrer en rapport aux choses. Et donc, la méditation, elle aide à entrer en rapport à son expérience à soi, à nous ouvrir au monde, à nous donner une intelligence des choses. Donc ça, on a fondé l'école comme ça. Elle est devenue la principale école aujourd'hui. Donc, c'était intéressant parce qu'au début, quand j'ai commencé à le faire, tu m'as dit « Mais personne ne va venir chez toi si tu ne dis pas que grâce à la méditation, on va être plus zen, moins stressé. » Alors je dis « Non, non, moi, je n'irai jamais des conneries pareilles parce que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé avec des psychiatres dans des hôpitaux avec des gens qui souffrent. Si quelqu'un est en train de faire une grave dépression ou quelqu'un vit une difficulté, je ne sais pas en disant « Sois zen, calme-toi. » Ou alors « Lâche prise que ça va aller. » Par contre, si on aide la personne à rentrer en rapport à ce qu'elle sent, à des émotions peut-être qu'elle n'arrive pas à rencontrer, là, il y a une possibilité de métamorphose possible qui a lieu. Et donc ça, ce procédure que j'ai pu voir en travaillant avec des psychiatres dans des hôpitaux, c'est la même chose qu'on peut apprendre aux gens. Il s'agit beaucoup plus d'avoir le courage de rencontrer ce qu'on vit plutôt que de se protéger. Et donc là, on voit encore la clé qu'on voit bien. C'est-à-dire l'idée qu'il faut que je me protège de tout pour assurer, ça ne marche pas. Et au contraire, sentir que, prendre le risque de dire ce qui est vrai pour moi, prendre le risque de rencontrer ma vulnérabilité, paradoxalement, c'est ça le courage. Et on se trompe aussi, là, vous voyez, sur le courage. On croit que le courage, c'est pas avoir peur. Mais le courage, c'est de ne pas avoir peur d'avoir peur. C'est complètement différent. Moi, j'avais entendu c'est d'avoir peur mais d'y aller quand même. Oui, si on veut. C'est avoir peur, y aller quand même. C'est sentir que la peur n'est pas un obstacle. C'est rencontrer notre peur parce que peur, y aller quand même, il y a un côté un peu agressif. C'est-à-dire, j'ai peur, j'y vais quand même, tant pis, je serre les dents, j'y vais. Non. En fait, quand vous rencontrez votre peur, que vous sentez que vous avez peur, et vous y allez, je dirais pas quand même, vous y allez malgré la peur parce que vous êtes nu par un désir ardent. Vous le faites pour quelque chose. Et à ce moment-là, votre peur s'ouvre à quelque chose, ouvre à quelque chose. Donc on voit bien, encore une fois, il ne s'agit pas de se calmer pour ne pas avoir peur, il s'agit de rencontrer sa peur, entendre ce qu'elle a à nous dire, et voir que dans beaucoup de cas, la rencontrer va faire qu'on va se mettre un peu à nu et les gens vont être touchés par ça. Parce que c'est le paradoxe, quand quelqu'un se met à nu, on trouve ça génial. Mais nous, on a honte de le faire. C'est vrai. Et donc là, un paradoxe abyssal. Pour moi, c'est la peur du regard de l'autre parce qu'on adore quand les autres le font parce qu'on se dit, oh là là, il n'a pas peur, justement de ce que les gens ont pensé. Puis on est content de voir quelqu'un de vrai. C'est-à-dire nous, on voit bien que chez les autres, on n'a pas envie que les autres soient parfaits. On a envie que c'est des vrais êtres humains. Mais nous, on croit que si on n'est pas parfait, ça va être la honte et on va nous rejeter. Et ça, ce n'est pas vrai. C'est une complète illusion. Tout le monde est convaincu, voilà, si j'ose être qui je suis, si je ne suis pas parfait, on va me rejeter. Je vais... Je pense à la peur de la critique, la peur du rejet. Mais comment vous l'avez dépassé, ça ? Parce qu'en plus, en étant exposé, en étant un personnage public, c'est difficile, j'imagine, au fil des années. En comprenant, en méditant et en comprenant que la vulnérabilité, c'est une force. Que la vulnérabilité, c'est le contraire de la faiblesse, qui rejoint un peu ce qu'on disait sur l'hypersensibilité. Que l'hypersensibilité, la tendresse, l'amour, être tendre, être touché, ce n'est pas du tout... C'est merveilleux. C'est merveilleux, mais si jamais vous avez déjà été critiqué ou attaqué de manière virulente, c'est moins merveilleux. Vous êtes toujours critiqué. Personne n'est jamais critiqué. Plus vous avez peur d'être critiqué, moins vous faites de choses et vous mourrez vous-même et tout de même, vous serez critiqué. Et paradoxalement, le fait de se mettre à nu sincèrement, d'être authentique, de dire des choses qui nous portent, vous n'êtes pas plus critiqué pour ça. Nous, on le croit. Vraiment, il faut toujours corriger ce sort de biais cognitif. Quand vous vous mettez à nu, que vous êtes vous-même, je trouve ça sublime. Et moi, je suis convaincu que si je le fais, ça va être la catastrophe. Donc, il y a ce biais cognitif. Donc, on a toujours à corriger ce biais cognitif. Mais c'est un biais cognitif. Et bien sûr, après, les gens vous critiquent, mais quand vous êtes porté par un désir profond que ce que vous faites vous semble juste, que vous êtes en accord avec vous-même, c'est plus facilement... Oui, surmontable. Vous avez déjà remis en question justement votre désir profond ou votre mission. Non. Vous avez toujours été très clair sur là où vous voulez aller. Oui. Parce que j'allais vous demander en quittant du coup cette école, enfin, j'imagine que vous l'aviez quittée quand vous avez écouté votre désir profond. Voilà, j'ai quitté. Qu'est-ce que vous avez fait après ? Parce que vous aviez 20 ans, quoi. Non, je suis rentré dans l'école de méditation quand j'avais 20 ans. Je suis resté jusque vers 34-35 ans. J'étais devenu un des principaux enseignants. J'avais été formé. Et là, j'ai quitté... D'accord. Donc vous étiez enseignant de méditation. J'étais enseignant de méditation. Enfin, je faisais d'autres choses aussi, mais j'étais enseignant de méditation. Et à 34-35 ans, je suis parti quand je voyais que ce qu'ils faisaient était tout à fait plus du côté de la manipulation. Et là, j'ai tout arrêté. Donc j'ai l'impression de m'arracher une partie de moi-même parce que je ne savais pas du tout que j'allais fonder l'école de méditation et enseigner. Donc j'avais l'impression que j'allais tout arrêter. Et puis doucement, c'est mis en œuvre l'école de méditation. Et après coup, rétrospectivement, c'était un des plus beaux moments. C'était sur le coup un des moments les plus douloureux. Et après coup, c'était un des moments les plus créatifs. Donc il y a des remises en cause un peu comme ça. Mais quand même, le choc quand j'ai eu 21 ans de méditer et sentir que je pouvais être comme j'étais et sentir que ça remettait en question tout un ensemble de croyances sociales qu'on nous racontait, cette sorte de... qu'on est tout le temps en faute, cette idée qu'il faut toujours être parfait, ça, je pense que ça... je suis resté assez fidèle à cette intuition très originaire que j'avais vue un peu avant parce que quand j'avais 15-16 ans, je m'étais intéressé à la poésie. J'avais senti qu'il se passait quelque chose. Mais ça me semblait un peu extérieur. Là, j'ai pu faire le lien entre quelque chose que j'avais vu à l'extérieur que j'ai pu intégrer en moi. Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire ? Alors là, c'est l'histoire la plus... Là, c'est l'histoire la plus drôle. Parce que j'étais dans le premier centre de méditation, je commençais à enseigner, j'avais une certaine vision. Mais alors moi, je n'étais pas très bon à l'école et je faisais... Je n'étais pas très bon. Donc jamais j'ai eu l'idée d'écrire un livre. Et un jour, il devait être minuit, quelqu'un m'appelle. Il m'avait vu à l'école de méditation. Il était complètement bourré. Et il était éditeur. Il me dit, je t'ai entendu, je lance une nouvelle collection. Mais moi, je ne savais pas que c'était une blague ou pas. En plus, il était un peu bourré. Il me dit, j'ai lancé une nouvelle collection. Est-ce que tu veux écrire un livre sur les enseignements que tu as reçus de la tradition tibétaine ? On lance une collection. Est-ce que tu veux le faire ? Et je me dis, oui, d'accord. Et je dois dire... En son ami, quoi. J'ai dit, d'accord. Et puis j'ai eu le contrat et j'ai fait le livre. Et alors, c'est vraiment étrange parce que jamais je n'ai pensé... Ce n'était pas un truc que j'avais envie. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant quand je dis le désir vient aussi du rapport à... Et alors, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai compris que même si je n'étais pas doué, si j'étais patient et je faisais pas à pas, c'était une autre manière de faire. Il y a des gens qui ont un talent. Moi, j'en ai pas. Mais en faisant honnêtement comme un paysan, je pourrais le faire. Et puis c'est venu un peu comme ça. Ça a dû être très difficile quand même comme exercice si non seulement vous n'étiez pas... Vous n'avez pas de facilité à l'écrit. Là, vous avez juste pondu le livre, quoi. Oui, ça m'intéressait. Vous n'avez pas eu de processus, vous n'avez pas donné conseils à des auteurs. Comment ça s'est passé de la rédaction de ce premier ouvrage ? Je l'ai fait et je sentais que j'avais quelque chose à dire. Et donc... Donc... C'était pas... Après, j'ai parlé à beaucoup de gens qui veulent écrire des livres et qui ont du mal parce qu'ils se mettent la pression. Et alors, au fond, je me suis vraiment foutu la paix sans le savoir parce que pour moi, il n'y avait vraiment pas d'enjeu. Donc, je ne me suis pas du tout dit « Ouh là là, tu écris un livre ? » J'ai dit « Bon, il y a un truc à dire, là. » Je sens... Je vois un truc sur ce que c'est le monde tibétain qu'on ne dit pas, que je vais essayer de dire. Et puis, je l'ai fait. Après coup, je pense que j'étais un peu trop bon élève. J'ai mis du temps à me lâcher un peu. Le deuxième, je me suis un peu plus lâché. J'ai pris beaucoup de temps d'apprendre à lâcher, à ne pas essayer d'être bon élève, à essayer de faire ce qu'on parle, c'est-à-dire d'aller plus profond. Et là, de temps en temps, dans la vie, vous avez de la chance. De temps en temps, il y a des gens qui vous donnent une claque dans la figure. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment bien. J'avais écrit un texte de philosophie parce que je faisais études de philosophie en même temps. Donc, j'ai eu une double formation, on pourrait dire, philosophe et de la méditation. Je crois que ça m'a aussi beaucoup aidé. Et un jour, j'avais écrit un petit livre de philosophie et je le donne à mon professeur de philosophie que j'aime beaucoup. Et il me dit « Ah non, non, ça va pas. C'est tellement scolaire. Pourquoi tu dis pas quelque chose que tu penses toi ? » Mais moi, je pense pareil. Je peux pas dire quelque chose que je pense moi. Moi, je suis... Je suis personne. Ouais. Et il me dit « Non, mais là, sinon, ça n'a pas de sens. » Ah, c'était... Donc, moi, j'étais un peu humilié que mon texte, que mon petit premier livre là de... Ah, c'était un autre truc, mais c'était après le premier livre, mais on m'avait confié de faire un truc sur la philosophie, une sorte de présentation des philosophes. Ah, j'étais un peu humilié. Mais vous voyez, c'était formidable. Là, j'ai compris la leçon. Moi, je trouve qu'il y a des claques dans la vie qu'on vous donne, comme ça, symboliquement, qui peuvent... Quand c'est fait avec amour, parce qu'au fond, c'était fait parce qu'il voyait en moi des choses que je voyais pas en moi, qui sont absolument libérateurs. Et au fond, je pense beaucoup ça aujourd'hui. Je pense que le chemin, disons, on parlait de développement personnel ou chemin spirituel, c'est au fond un double chemin. Un chemin, on se fout la paix, on se rencontre. On rencontre quelque chose qu'il faut accepter d'être comme on est, qu'au fond, on est vraiment merveilleux. On n'arrive pas à le croire, mais on est vraiment merveilleux. Parce qu'après, j'ai écrit dans mon livre « Soyez narcissique » qui était un peu provocateur. Et en même temps, on se remet en question. On questionne très en profondeur. Et on finit par accepter d'être juste quelqu'un de très ordinaire, qu'on n'est... Personne n'est génial. On a tous nos conneries. On est tous limités. Et au fond, je pense que c'est les deux ensemble qu'il faut réussir à faire. Souvent, on n'en présente qu'un. Il y a un côté « Je suis génial. » J'ai un côté extraordinaire. Tout le monde est extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose de lumineux au fond de chacun d'entre nous. Et de l'autre côté, je suis juste un être humain. Donc, j'ai mes limites. Et donc, il faut arrêter avec ce truc. Un jour, j'atteindrai l'éveil. Il y a cette auto-torture de soi-même. Mais, vous voyez, il y a toujours les deux. Et je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Et donc là, on voit bien aussi ce que je voulais dire. C'est bien de s'ouvrir au moment présent. Mais c'est bien aussi qu'on est mieux par un allant. On entre en rapport à... C'est important d'être positif, mais c'est important d'entrer en rapport au négatif qui permet d'aller plus loin. Il y a un jeu et un mouvement de la vie qui me semblent être le vrai bonheur. Ça m'a fait penser à deux choses que vous avez dites. C'est que déjà, c'est vrai que ça m'a interpellé ce que vous a dit votre professeur. C'est qu'en France, on est vraiment dans la dissertation en trois parties où il faut... Enfin, on ne doit pas prendre position. C'est-à-dire qu'on doit présenter la pensée limite d'un auteur puis d'un autre et faire la synthèse des deux. Alors qu'aux Etats-Unis ou dans les dissertations anglaises, moi, je sais que j'en ai fait. Et on te dit tu dois prendre un parti. Tu dois dire I think that et l'illustrer. Mais c'est le deuxième point qui m'a fait réfléchir sur ce que vous avez dit. Ce que je trouve difficile, c'est qu'il faut quand même avoir... Enfin, en fait, pour moi, on n'en sait jamais assez. Donc, en fait, il y a un côté où... Et puis surtout, avec même l'âge, moi, je me sens trop jeune aujourd'hui pour prétendre, connaître et pouvoir dire ce que je pense. Parce qu'en fait, ça se trouve, dans deux ans, je ne penserai pas du tout ça parce qu'en fait, je n'en sais pas encore assez. C'est intéressant parce que c'est le même sujet que le fait de prendre un risque, que le fait de sentir sa vulnérabilité, ça vaut la peine d'essayer de dire là où vous en êtes aujourd'hui. Avec l'ouverture et l'humilité, c'est juste là où j'en suis aujourd'hui. Par exemple, moi, sur la méditation, ça fait 20 ans que je l'enseigne. Je n'enseigne pas du tout de la même manière aujourd'hui qu'il y a un an, qu'il y a deux ans, qu'il y a trois ans. Ça ne veut pas dire que ce que je disais, ce n'était pas bien, mais je ne cesse d'essayer d'avancer. Et donc, je pense qu'il faut prendre le risque et d'essayer de dire mais où j'en suis ? Pas à le dire juste comme une sorte d'opinion qu'on lance. Parce que ce qu'ils essayent de faire dans les universités américaines, c'est qu'en disant I think, d'oser dire je, vous êtes obligés d'aller plus loin. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière des pensées. Vous êtes obligés de creuser. Et paradoxalement, ils pensent qu'au lieu de juste... Parce que moi, je vois raconter, j'ai fait des études de philo. J'étais à la Sorbonne. J'ai eu l'impression de jouer au Lego. Alors, Kant, on construit comme ça. Hop, on le déconstruit comme ça. Et hop, après Hegel, on construit comme ça et on le déconstruit comme ça. J'étais extrêmement malheureux. Puis après, j'ai rencontré un prof extraordinaire. Ça a tout changé ma vie. Enfin, j'étais prof. Une collègue me parle de philo. Ça m'a fait un choc. J'ai créé ce prof. Il était prof en classe de Cagnes au lycée Pasteur. Et je lui ai écris, il me dit, ben venez. À l'époque, on pouvait faire ça. Aujourd'hui, je pense qu'avec les surveillances, on ne peut plus rentrer dans un lycée comme ça. J'ai rentré comme ça dans le lycée avec des étudiants. Et j'ai trouvé ça juste dingue ce qu'ils disaient. Et vous suiviez ces cours au lycée ? Alors, j'ai démissionné d'éducation nationale et pendant sept ans, jusqu'à son départ à la retraite, j'étais tous les jours en cours en classe de Cagnes au lycée Pasteur. Et là, j'ai appris la philosophie que je n'avais pas appris à la Sorbonne ou au fond, à la Sorbonne, j'avais appris. ce n'était pas... Non, ce n'était pas sérieux. Mais ils ne disaient pas la même chose chaque année ? Non, jamais. Non, le programme changeait. Donc, on avait un cours différent chaque année. Et moi, je dois dire, régulièrement, je me disais, bon, allez, j'arrête, il faut quand même que je trouve un métier et tout. Parce que je faisais des cours particuliers pour vie. Et chaque fois, il posait une question, je pensais à la réponse et sa réponse était plus simple que ce que je disais. Et je me disais, j'ai encore à apprendre. C'était vraiment... Et je pense que c'est vraiment ça. Ce n'était pas abstrait, c'était extrêmement simple. Mais c'était... Voilà, c'était... Et ça, ça m'a beaucoup... beaucoup porté cet autre rapport à la philosophie qui n'est pas un jeu mental, un jeu cérébral de l'ego, mais une manière d'approcher les phénomènes. Il prenait un texte, par exemple, une année, on a eu un texte, puis deux ans plus tard, on a eu le même texte, j'ai le cours, il ne dit jamais la même chose. Mais ce qu'il faisait, c'est quand il regardait un texte de Platon, il prenait une phrase de Platon, au lieu de répéter des trucs, il la regardait. Il essayait de dire des choses en fonction de ce qu'il voyait dans le texte. Vous voyez ? Un vrai exercice de lecture. Si on ne pouvait avoir que des professeurs comme ça. Ah, mais c'est extraordinaire. Et ça, vous voyez, paradoxalement, il n'était pas dans la méditation, mais c'est la même chose que la méditation. Ou que ce que je fais quand je montre aux gens comment on écoute de la musique. Juste, on écoute par là. Qu'est-ce qui se passe ? Ou moi, qui aime bien aussi la cuisine, comment on arrive à dire quelque chose d'un plat qu'on mange ? Comment on arrive à explorer ? Voilà, à aller plus loin. Il y a cette anecdote que j'aime beaucoup. C'était Lucien Daudet qui était ami avec Proust. Sans doute, il reste été amants. Et puis, Proust et Lucien Daudet vont écouter une symphonie de Beethoven. Lucien Daudet sort et dit « Ah, c'est boum, pom, 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 pom. » Et c'est génial, non ? Et il est content. Et Proust se tourne vers lui et dit « Tu crois qu'avec ton pom, 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 tu dis quoi que ce soit de la musique ? Tu ne veux pas essayer de dire quelque chose ? » Et je trouve que c'est très beau, ça, la leçon de Proust, qui est à mon avis la grande leçon pour les hypersensibles. Pour que votre hypersensibilité ne vous étouffe pas, il faut essayer d'en dire quelque chose, d'explorer, de creuser. Et alors, ça devient vraiment passionnant. Au début, on dit « Ah là, mais je ne peux rien dire, moi, de Beethoven. » Mais on ne vous demande pas de faire un truc grandiose qu'on va publier demain pour vous aider le prix Nobel. Mais dites une phrase, dites quelque chose. Et là, si on laisse tomber la peur et l'inhibition parce qu'on ne sent pas la hauteur par rapport... On est trop inhibé. Ça, c'est vraiment une des choses que j'ai apprises avec mon prof de philo. Le pire problème que nous avons, c'est d'être intimidé. Il ne faut pas être intimidé. Ça, c'est vraiment quand... Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on maîtrise. C'est important de se dire qu'il n'y a pas de raison que je sois intimidé. Je suis... Peu importe qui nous sommes, nous pouvons dire quelque chose, sentir quelque chose. Quand on est intimidé, c'est un vrai problème. On peut quand même se rendre compte qu'on n'a pas raison d'être intimidé. Ça, c'est vraiment... On l'est. Moi, après, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont beaucoup marqué. J'étais très proche de François Roustan qui m'a beaucoup intimidé alors qu'on était vraiment proche. François Roustan était un des très grands thérapeutes, quelqu'un d'absolument génial. À un moment, on dînait ensemble. C'était un très vieux monsieur. Je l'aimais énormément. Il m'impressionnait un peu. Et un jour, dans un dîner, je lui ai dit c'est tellement merveilleux d'être avec vous. Je me dis je déteste l'admiration. Mais là, j'ai eu beaucoup de présence... je lui ai dit vous avez tort. Il y a une admiration qui rend idiote mais il y a une admiration qui donne du courage et qui donne envie d'aller plus loin. Et là, il a souri et il a dit oui, c'est vrai. Mais là, pour le coup, je n'ai pas été intimidé. J'ai dit quelque chose et c'est important d'oser dire, d'oser... Encore une fois, c'est la peur du jugement de l'autre. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens mais même des trucs assez lambda où à l'école, beaucoup de gens disaient j'ose pas parce qu'en plus, il y a l'effet de groupe de s'il dit une connerie, on va se moquer de lui. C'est clair. Et ça, c'est terrible. On ne devrait jamais se moquer de qui... Au pire, il se trompe, entre guillemets. Et c'est très important après, quand on avance dans la vie, de ne pas être intimidé parce que sinon, moi, je vois qu'on enseigne la méditation. De temps en temps, les gens, ils viennent dans l'école. Je suis philosophe, ils sont intimidés. Mon travail, c'est d'arriver, d'enlever cette intimidation parce que tout le monde a accès à tout. Personne ne vaut mieux qu'un autre, comme vous disiez, il n'y a pas de supériorité. Non, tout le monde peut apporter quelque chose. C'est très frappant, ça. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements comme celui que vous a partagé, François Roustin, qui vous a marqué au cours de votre vie ? À plein. Alors là, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ah oui, oui. En plus, il se trouve qu'en plus d'être, d'enseigner la méditation et d'être philosophe, donc philosophe, déjà, j'étais ouvert à plein de gens. Je suis aussi éditeur. Si là, vous pouviez écrire sur une feuille, peut-être, les trois ou quatre principaux enseignements qui vous ont marqué au cours de votre vie. Il y a beaucoup de gens, par exemple, quand j'étais jeune enseignant de méditation, j'habitais chez quelqu'un en Angleterre qui était un très grand historien de l'art, qui s'intéressait à la méditation. On allait ensemble voir de la peinture. Par exemple, on allait à la National Gallery ensemble et on regardait les tableaux. Alors là, c'était juste extraordinaire parce que j'avais peut-être 27, 28 ans. Il allait regarder les tableaux. Il avait passé sa vie à les regarder, à les enseigner. Et on regarde un tableau, il me dit qu'est-ce que tu vois ? Et on regardait et il regardait le tableau comme s'il n'avait jamais vu. Et il m'en parlait en disant, c'était juste extraordinaire comme expérience. Et alors un jour, je lui ai demandé, moi, je n'oserais plus du tout faire ça. Je lui ai dit, quel est le plus beau tableau du musée ? Vous imaginez ? Il faut vraiment être jeune. Il dit, ben voilà. il était adorable. Et je lui ai dit, ah oui, je vais te montrer. Et il montre le tableau. Et moi, je me dis, le pauvre, c'est nul. Mais j'étais suffisamment, heureusement, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, je me dis, ah bon, mais pourquoi ? Et là, il a commencé à montrer le tableau et j'ai vu. Et ça, ça a compté, ça a compté énormément pour moi. Mais après, je suis très proche de Corinne Sombrun, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé sur la trans. C'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé, qu'on appelle les états modifiés de conscience, que je trouve extrêmement intéressants. Donc, c'est des choses qui m'ont énormément marquées. Donc, en fait, oui, je dirais, je ne pourrais pas donner, il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Par exemple, sur la méditation, je lis presque tout ce que font mes pères aux Etats-Unis, qui sont tous un peu des amis, que je connais, ce qui permet de comprendre pourquoi ce que je raconte sur la méditation, comment elle est présentée, c'est un truc de marketing, des gens qui ont très peu d'expérience. Mais quand je vois des gens qui pratiquent depuis longtemps, ce qui est vraiment le cas aux Etats-Unis où c'est beaucoup plus ouvert, c'est génial. – Mais plus que des enseignants, c'était des enseignements. – Des enseignements ? – Oui, comme par exemple ce que vous avez dit au final, François Roustin, le côté l'admiration c'est nulle et en fait, non, il y a une forme d'admiration qui est idiote mais une autre peut donner du courage et je trouve que c'est une belle leçon que peut-être les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent pourront repartir avec et food for thoughts. – Je pense que dans les choses importantes, il faut se foutre la paix, que c'est très important de cesser d'être calme, être en paix, que le calme ce n'est pas la paix. Quand la mer est calme, les bateaux n'avancent plus, qu'être en paix, on peut être en paix. J'ai beaucoup de chagrin aujourd'hui, ça m'empêche un peu de dormir, de devoir perdre cette amie qui était mon professeur de philosophie. Ça fait 35 ans, en 25 ans, que je le connais, j'ai du chagrin, donc je ne suis pas calme, mais je suis en paix. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc, la différence entre le calme et la paix, le fait que se foutre la paix, ce n'est pas démissionner, c'est arrêter de se mettre la pression, comprendre que que le mot stress est un mot poison. J'ai un conseil à donner aux gens, c'est chaque fois qu'on vous dit vous êtes stressé, dites-vous, là, il y a un problème. J'étais un jour chez mon médecin, elle me dit vous êtes stressé, en fait, je suis comme tous les hypersensibles, j'ai, enfin, pas comme tout, mais comme beaucoup d'hypersensibles, j'ai souvent mal au ventre. Je vais voir un homéopathe, elle me dit vous êtes stressé. Je lui dis, maintenant, j'ai un peu, ça m'a vraiment frappé, en fait, ça ne dit rien quand on dit à quelqu'un que vous êtes stressé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes angoissé, vous êtes gêné, vous êtes en décalage avec vous, vous êtes surmené. Donc, je donne un conseil à tous les auditeurs, chaque fois qu'on vous dit stressé, dites-vous, mais quel mot je veux dire derrière ? Ça, ça participe d'une déshumanisation. Alors, un autre enseignement que je trouve important, c'est de repérer partout la manière dont on est déshumanisé. gérer son stress. On devrait gérer son compte en banque, on ne peut pas gérer son stress. Le mot stress, c'est un mot qui ne veut rien dire. Et gérer, c'est très bien pour le monde économique. Quand on commence à vouloir gérer son stress, gérer ses émotions, gérer ses enfants, on est en train d'avoir un rapport de domination économique à soi-même. Une autre chose qui me... je ne veux pas dans tous les sens, mais des choses qui me semblent frappantes, c'est que tout le monde est en train de voir aujourd'hui la catastrophe du capitalisme en train de détruire la Terre, en train de détruire... qu'on fait qu'on considère les animaux comme des ressources qu'on peut instrumentaliser mais qui ne sont pas des vivants, que les êtres humains sont des ressources humaines et on ne se rend pas compte du capitalisme psychique. Et là, moi, je trouve que c'est très important pour tous les gens qui nous écoutent de faire attention. Le capitalisme comme instrumentalisation des choses qui est emmenant à leur destruction, c'est important de remarquer comment nous-mêmes nous sommes pris par cette idée-là. Ce capitalisme psychique, c'est je dois me gérer moi-même, je dois potentialiser mon capital santé, je dois potentialiser mon capital bonheur, c'est-à-dire qu'on se gère comme si on était un stock et on ne se rend pas compte que c'est ça qui nous rend malheureux. On n'est pas malheureux parce qu'on n'a pas bien géré notre stress, on est malheureux parce qu'on nous dit que le rapport au chagrin, à la douleur, à l'incertitude, à la peur, je dois le considérer comme un stress que je dois gérer. Et donc là, je suis déjà tellement coupé de mon humanité que je me sens mal. Vous voyez, c'est comme les gens qui font un burn-out, on leur dit vous n'avez pas assez bien géré votre stress, au lieu de dire excusez-nous, on vous a exploité, on vous a malmené. Parce que les gens qui font un burn-out, ce n'est pas les paresseux qui n'en ont rien à foutre, c'est des gens souvent qui veulent trop bien faire. C'est ça que je pense que ma logique du foot et vous la paix est juste. C'est des gens qui veulent trop bien faire, qui ne veulent pas laisser tomber. Les gens qui ont été au fond victimes de leur bon cœur, de leur allant, parce que les gens qui n'ont rien à foutre des autres, qui n'ont rien à foutre de rien, ils ne vont pas faire un burn-out. Donc là, il y a quelque chose qui me semble important de réussir à... Il faut se libérer du capitalisme psychique pour avoir un rapport à soi humain. Mais comment ce débat... Enfin oui, comment sortir du capitalisme psychique dans un monde capitaliste ? Moi, je trouve ça très dur. Je pense qu'à l'instant, on commence à voir que ça ne sert à rien de gérer son stress. Il y a des choses toutes simples, comme je l'ai dit. Au lieu de dire je suis stressé, de se prendre deux minutes et de dire ça prend deux minutes. Qu'est-ce que je sens ? Ah non, je ne suis pas stressé là. J'ai peur. Ou je suis inquiet. Ou je suis surmené. Ou je suis maltraité. Parce qu'il y a plein d'entre eux qui sont stressés, c'est juste qu'on les maltraite. Parce qu'en fait, moi qui ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, la cause principale du burn-out, ce n'est pas le fait que vous avez trop de travail. C'est le fait que vous n'êtes pas reconnus. C'est le manque de reconnaissance qui détruit les gens. Vous êtes instrumentalisés. On ne voit pas ce que vous faites. On vous en demande plus sans jamais vous reconnaître. Si on voit ce que vous faites, vous êtes valorisés, vous êtes capables de faire beaucoup plus de choses. Donc, vous voyez, je ne suis pas stressé, mais voilà ce qui m'arrive. De prendre le courage de reconnaître. Oui, là, je suis maltraité. Déjà, ça change énormément de choses. Donc, je dirais, ça peut déjà beaucoup aider de voir. Et donc, du coup, on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une manière de progresser dans sa vie qui est juste en train de renforcer le capitalisme psychique. Donc, ça ne va pas marcher. Il y en a d'autres contacts qui vont m'en libérer et me rendre plus humain. Il y a plein de manières d'être plus humain et de laisser tomber le capitalisme psychique. Comme ? Manger une bonne glace, passer du temps avec un ami pour rien, prendre le temps d'écouter ce qui se passe. C'est... On comprend souvent avec les enfants. Par exemple, votre enfant, vous avez un enfant, il a peur qu'il y ait un monstre sous son lit. Est-ce que vous lui dites « Ah, mais t'es vraiment trop bête, il n'y a pas de monstre sous ton lit, t'as qu'à regarder les informations ou lire dans un livre ? » Non. Vous allez lui dire « Ah, comment il est ton monstre ? » « Ah, il est très, très gros. Il est bien. » Et quelle forme il a ? Et à force d'en parler avec lui, de donner forme à ce qu'il ressent, il va avoir moins peur de sa peur, de son émotion, de son angoisse. Et c'est pas trop dur quand on a aussi conscience que vous des travers du capitalisme et qu'il y a un peu une autre voie qui est possible qui est celle du bouddhisme et de ce que vous enseignez. C'est pas trop dur d'avoir ce décalage entre la société occidentale elle est comme ça mais moi, ma vérité, c'est ça. Non, mais d'abord, je suis très heureux de vivre aujourd'hui au XXIe siècle. J'aurais pour rien de non voulu vivre dans un pays bouddhiste ou au XVIIe siècle. En plus, moi qui suis homosexuel, je bénis le ciel qu'aujourd'hui, dans l'école, j'ai marié deux jeunes mariés, deux garçons la semaine dernière. Je trouve ça juste dingue qu'on puisse se faire. C'est quand même extraordinaire. Je dis souvent ça, moi, pour tout ce qu'on entend de la situation actuelle et même les années précédentes. Et la place des femmes. Moi, j'ai connu, et que maintenant, moi, j'ai 50 ans. Moi, quand je suis rentré dans le monde, je ne devrais pas dire ça comme ça, j'espère qu'on ne va pas trop m'écouter, mais moi, quand je suis rentré dans le monde de l'édition, tous les dirigeants étaient des hommes. Toutes les réunions, il y avait des remarques sur les jeunes femmes. Je me souviens de la réunion. Alors, comment tu la trouves, celle-là ? Comment tu trouves ses seins ? C'était vraiment... J'étais horrifié. Je suis aux anges que ce soit fini. Donc, moi, je trouve que, par plein d'aspects, on vit une époque qui est assez extraordinaire. Après, je pense que toutes les époques ont leur zone d'ombre et qu'il faut être vigilant. Mais je ne pense pas que c'était mieux avant. Il y a une vigilance à avoir. Donc, aujourd'hui, oui, je dénonce une certaine forme de capitalisme. Mais moi, je ne suis pas du tout triste ou sombre parce que je vois qu'en parlant, ça touche des gens, qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à s'éveiller. Le nombre de gens qui ont lu foutez-vous la paix et qui ont dit « Ah oui, c'est vrai, je peux me foutre la paix, c'est vrai. » Le nombre de gens qui m'ont dit que ça a changé leur vie, qu'ils n'ont plus vu du tout les choses de la même manière. Tous les jours, les gens m'écrivent en me disant le livre qui a eu un succès phénoménal dans le monde entier, les gens me racontent comment ça leur donne une autre vision. Donc, pourquoi je serais ? Et là, le dernier livre, « Suis-je hypersensible ? » Le nombre de gens qui disent « Ah, ça y est, je me comprends. » « Je serais plus heureux. » Maintenant, je me rends compte que c'était une erreur. Qu'en réalité, être hypersensible, c'est extraordinaire. Ce n'est pas confortable. Mais au fond, c'est ça. Le bonheur n'est pas toujours confortable. Vouloir être confortable, c'est se priver d'une dimension fondamentale de l'existence. J'ai vu qu'il y a une phrase que vous aviez dite « Se plaindre, c'est rester dans le confort. » Je voulais vous demander ce que vous entendiez par là. Alors moi, je pense que se plaindre, c'est formidable. 20 minutes par jour. Je pense qu'à un moment, se dire on avait quand même dit « J'en peux plus, il me fait chier, j'en ai marre. » Je trouve que c'est bien. Là, avec la situation actuelle, parler 20 minutes par jour de se plaindre de la situation, je trouve ça génial. Mais les 23h40 suivantes, il faut faire autre chose. Parce que sinon, ça tourne en rond et ça finit par nous miner. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai vraiment grandi. Je ne sais pas pourquoi, je râlais vraiment tout le temps, souvent. Et depuis quelques années, j'ai déconstruit beaucoup de choses et je râle quand même beaucoup moins. Et je me sens quand même mieux. Ah, c'est mieux. Râler 20 minutes par jour. C'est vrai que dit comme ça, ça fait beaucoup, mais je pense qu'au final, on le fait tous plus. La plupart des gens, ils râlent toute la journée. Ils sont dans la plainte constante. C'est la faute de mon mari, c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute... Et là, vous êtes dans le ressassement à l'assablement. Si je n'étais pas malade, je serais heureux. Si mon mari était plus attentif, si mes enfants étaient moins... Tout irait bien. Et comment sortir peut-être pour des personnes qui sont peut-être en ce moment dans cette situation ? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour sortir de ce cercle vicieux de la plainte ? De râler vraiment, complètement pendant 20 minutes. De vraiment... Vous mettez la montre, vous trouvez quelqu'un et là, vous allez à fond. Et parce qu'en fait, on râle parce qu'on ne râle pas vraiment. On est dans une sorte de plainte diffuse qui est une excuse. Il faut y aller à fond. Et puis après, il faut essayer de voir... Comme dirait Nid, il faut essayer d'aller contre le ressentiment et essayer de voir par où on peut être un peu créateur, créatif. Donc ça, c'est un point. Et l'autre point, qui est un peu un défi de notre entretien, c'est de rencontrer ce qui se passe. Au lieu de se plaindre, de vraiment sentir. Comme on a fait avec le petit garçon, on lui disait qu'il a un monstre. Au lieu de se plaindre qu'il y a un monstre, de l'explorer. Ah oui, donc... Là, il y a un truc qui te gêne. Alors, qu'est-ce que tu sens ? Pourquoi tu sens ? Qu'est-ce qui te gêne vraiment ? Et là, on voit, parce que la plainte, elle reste à la surface. Quand on commence à rentrer dans la profondeur, c'est quelque chose qui se délivre. Écrire, je me dis, ça peut peut-être aider aussi à donner de la matière. Ah oui. Écrire, c'est formidable. Vous pouvez faire ça. Vous écrivez pendant 20 minutes toute la plainte que vous avez. Vous allez voir, vous allez passer à autre chose. Naturellement, la plainte ne se maintient que parce qu'elle reste à la surface. Si vous écrivez ce qui vous gêne vraiment, il y a un truc qui va s'ouvrir. Je vais essayer, parce que moi, je suis un peu la pro du... j'aurais dû. Et c'est chiant. Parce que, pareil, c'est un truc que j'ai l'impression de ne pas maîtriser. C'est vraiment toujours me dire que j'aurais pu faire mieux, que j'aurais dû faire ci. Si jamais il fait ça, ça serait passé comme ça. Ce qui est important... Je ne vois pas comment je pourrais faire ça. Physiquement, vous pouvez vous... Quand vous méditez, puisque vous méditez un peu tous les jours, essayez juste de vous enfoncer dans la terre, d'être comme un arbre qui a des racines. Pas de vous dire il faut que je sois dans le moment présent, il ne faut pas que je sois comme ceci. Tout ça qui est un peu négatif. Vous vous dites je ne devrais pas être comme ça. Vous avez dit ça plusieurs fois dans l'entretien. Non, mais vous dire juste je m'enracine. Je reste là. Je suis là. Et pour prendre une image, vous êtes comme un arbre qui a des racines très profondes. Pendant quelques minutes, juste vous rentrez comme ça. Vous vous sentez... Ça serait ça pour vous la merde, vous foutre la paix. C'est juste vous vous centrez là où vous êtes. Vous vous rentrez et vous touchez une extraordinaire force qui est juste là. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Elle est juste là. Je vais essayer. Pour vous, ce n'est même pas essayé. Vous ne pouvez pas ne pas réussir puisque c'est juste être là comme un... Vous arrêtez de penser. Vous arrêtez d'être intelligente. Vous êtes comme un arbre. Juste aussi bête qu'un arbre. Aussi beau qu'un arbre. Mais l'arbre, il n'est pas en train de se dire « Oh là là, est-ce que je suis... » Il est là. Donc, vous faites pareil. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Pour vous. Après, pour les gens qui m'écoutent, ce n'est pas forcé. Mais pour vous, par rapport à ce que vous me dites, c'est juste ça. Ne méditez pas pour essayer de vous calmer. Essayez d'être plus ceci, moins cela. Non, mais oui. De toute façon, maintenant, je ne recherche plus d'objectifs avec la méditation. Vous méditez, vous êtes comme un arbre qui s'enracine. Alors, vous pouvez respirer comme un arbre. Vous sentez par vos feuilles que vous respirez, qu'il y a le mouvement. Mais c'est juste ce moment où vous entrez dans une profondeur d'être. Il y a quelques petits derniers sujets que j'avais envie d'aborder avec vous. Parce que je sais que, notamment, parfois, quand on entend les invités du podcast, on a justement cette admiration qui, parfois, peut être décourageante de « Je ne serai jamais comme ci, je ne serai jamais comme ça ». Donc, j'ai bien parlé de moments difficiles qu'ont peut-être vécu mes invités et comment ils ont pu en sortir. Donc, est-ce qu'il y a un moment, peut-être, tu me disais est-ce qu'il y a un livre ? Vous avez vraiment eu du mal à l'écrire ? Tous les livres. Tous les livres, OK. Ben, presque tous les livres. Les moments difficiles. Mais moi, moi, vous, quand on parle, vous voyez bien. Moi, j'aime bien les difficultés. Je trouve que c'est vivant. Je trouve que je manquerais même des difficultés parfois. Par exemple, quand je dois faire un séminaire ou une conférence, j'aime bien soit me dire « Alors, je viens, je ne prépare rien pour qu'il y ait un défi parce que je trouve que c'est plus vivant ». Donc, en fait, votre question, c'est ça. Beaucoup de gens se vivent comme des petites souris. C'est ça, le problème. C'est la même chose que je disais, il ne faut pas être intimidé. Et plein de gens se sentent comme des petites souris. Et c'est très important de voir qu'on se sent comme des petites souris et que c'est absurde. Et que ça, ça vient aussi de tout un monde. Ce n'est pas tant que j'ai envie de raconter des anecdotes où j'ai eu des difficultés. Je voudrais vraiment essayer de montrer comment on est formaté à se vivre comme une petite souris. Parce qu'on nous a appris qu'il ne fallait pas prendre soin de soi trop, que c'était mal, qu'il fallait s'occuper des autres. Sauf pour les femmes. S'occuper de soi, c'est... Enfin oui, mais pour, mais pas au sens du vrai souci de soi. Pas au sens superficiel. Voilà, mais pas le fait de, dans mon langage, enfin... Oui, prendre au soin au sens propre, quoi. Au sens, mais ce n'est même pas prendre soin, c'est être à l'écoute de ce qu'on sent, d'être à l'écoute de son désir, de creuser ce qui nous anime, ce que les anciens appelaient le souci de soi, ce que Foucault appelle le souci de soi, en reprenant ça chez Platon, Socrate. Et donc, je crois que c'est très important de comprendre pourquoi on vit dans une ère sacrificielle. Ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Qu'on doit toujours être au service de l'autre ? Si vous vous sacrifiez, c'est bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Donc moi, je me bats contre l'idée sacrificielle. Ma tante me dit un jour, elle adore venir au repas de famille. Elle me dit, ah, j'aimerais bien venir. On avait un repas prévu pour Pâques, c'était il y a quelques années. Elle dit, je ne peux pas venir. Mon mari s'est foulé la cheville. J'ai dit, où est le problème ? Tu ne peux pas laisser tout seul ? Ah non, tu comprends, je ne peux pas. Il faut que je reste avec lui. Ça, c'est l'idée sacrificielle. Il faut que je me sacrifie parce que comme ça, je suis une gentille personne. Et alors après, je deviens très amer parce que je voudrais que mon mari se sacrifie pour moi aussi. Et donc, c'est ça le jeu. Les gens veulent être des bonnes personnes. La gentille personne. Mais personne n'est gentil. On est gentil et des fois, on n'est pas gentil. Des fois, on est intelligent et des fois, on est complètement con. Moi, des fois, je suis complètement con. Je suis complètement à l'ouest. Des fois, je suis gentil mais des fois, je fais des trucs nuls. Des fois, je n'ai pas le courage. Donc, c'est cette réconciliation avec le côté l'ombre et la lumière de l'existence qui est absolument essentiel pour arrêter cette pensée sacrificielle qu'on nous... Mais c'est énorme, cette pensée sacrificielle. Donc, j'avais beaucoup défendu ça. Puis, il y avait eu Arnaud Beltrame qui était ce lieutenant-colonel qui est mort au supermarché de Trapp, de Trapp, de Trapp, j'ai oublié. Donc, qui avait essayé d'arrêter le terrorisme et qui était mort. Et tout le monde a dit, le lendemain, les hommes politiques, quel exemple de sacrifice pour la jeunesse, qu'est-ce que c'est beau et tout ça. Moi, j'étais très mal à l'aise mais je n'arrivais pas à formuler la chose. Et puis, la mère d'Arnaud Beltrame a publié une tribune en disant, je vous en prie, arrêtez de dire que mon fils a sacrifié. Mon fils n'avait aucune envie de mourir. Il a agi peut-être de manière héroïque en voulant arrêter le terrorisme mais il n'avait pas envie de se sacrifier. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement important. Puis après, on a su tout l'engagement spirituel qu'avait cet homme et on comprend qu'il ne s'est pas sacrifié. Il a été héroïque parce qu'il avait un rapport profond à lui-même, il avait travaillé sur lui-même. Et vous voyez, c'est une toute autre perspective de l'existence. Donc, je dirais... Mais on nous dit tout le temps, sacrifiez-vous. C'est bien. Dire de soi un peu trop, c'est mal. Mais comme Montaigne disait, dire moins de soi qu'il y en a n'est pas modestie mais sottise. Dire moins de soi qu'il y en a n'est pas modestie mais sottise. Les gens, on est en faute si on dit... Moi, je me souviens, moi, dans mon boulot, je me souviens, il y a une dizaine d'années, je disais à une de mes collègues, mais c'est juste extraordinaire ce que tu as fait. Mais c'est juste extraordinaire. Et je la voyais qui se disait qu'est-ce qu'il me veut. Elle n'arrivait pas à croire que je sois juste admiratif de son travail. Ça m'avait beaucoup frappé de tout un arrière-plan. On est en faute, on est coupable d'être. En fait, moi, ce qui me choque un peu avec la société actuelle, c'est qu'on doit toujours être dans la demi-mesure. C'est ça. On doit être modeste mais pas trop, sinon c'est ridicule. On doit être courageux mais pas trop, sinon on est con. C'est clair, il faut mettre... C'est pour ça que... Moi, la mutation qui m'intéresse, c'est celle qui ne nous rend pas tiède. C'est vrai qu'en fait, c'est même difficile avec nous-mêmes parce que j'ai l'impression qu'on cherche toujours à être un peu mais pas trop dans tout au lieu d'accepter qu'on peut être extrême peut-être dans un domaine et puis pas du tout dans l'autre. C'est pour ça qu'on s'en veut d'être hypersensible parce qu'on est des fois trop que les gens s'en veuillent d'être trop alors que c'est formidable d'être trop. C'est juste formidable. Mais comme la société ne nous fait pas le ressentir comme ça, c'est souvent de nous dire fais attention, t'es trop expansif ou fais attention... Mais c'est un double un double discours de la société. Elle ne dit pas que ça. C'est-à-dire qu'elle dit fais pas de bruit, on va remettre des process, des process et des process et en même temps elle a besoin de gens qui inventent, qui bousculent. Voilà. Moi je suis dans l'édition alors régulièrement on me dit alors dis-nous quel est le livre qui va marcher demain ? Moi mon métier c'est d'avoir aucune idée. C'est de pouvoir être complètement étonné par quelqu'un que je vais rencontrer qui va me dire un truc mais je n'aurais jamais pensé. Je me souviens quand j'ai eu le livre sur le rangement de Marie Kondo de Marie Kondo quand j'ai lu le manuscrit alors moi le rangement je n'en ai rien à faire et alors moi et j'ai lu j'ai trouvé ça juste génial mais vous m'auriez dit avant que j'avais un livre sur le rangement allait faire un best-seller dans le monde entier que ça a donné le plus grand succès j'aurais dit mais comment vous pouvez non mais en le lisant donc le fait d'accepter de ne pas savoir m'a permis de découvrir et de dire mais là c'est juste génial ce truc et donc je sentais qu'il se passait quelque chose et donc la boîte dans lequel je travaille ils sont très heureux que je sente les choses et que je sois trop et que je ne suive pas les process et que je pleure je lis un livre je peux être dans tous mes états entrer en transe est-ce que je sens que c'est extraordinaire et bien voilà c'est une grande chance et dans tous les métiers c'est comme ça et est-ce que vous tempérez ou est-ce que vous essayez quand même de tempérer parfois je renonçais à tempérer quoi que ce soit ok parce que moi j'étais très comme ça de nature très j'ai pas à m'excuser d'être qui je suis je vais pas croire que vous avez changé là-dessus ben en fait j'ai pas j'ai pas tant changé que ça mais parfois je me remets en question parce que je me dis c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je travaille sur mes travers non il y a peut-être que je sais pas je suis trop perfectionniste par exemple bon bah ça ça me sert pas tous les jours d'être trop exigeante envers moi-même est-ce que je l'accepte juste ou est-ce que je me dis bon le paradoxe c'est quand on accepte vraiment ce qu'on est on peut se transformer c'est comme les gens qui veulent faire un régime pour maigrir plus ils veulent contrôler ce qu'ils mangent moins ça marche c'est en s'écoutant et en étant beaucoup plus proche de ce qu'ils sentent et en acceptant que là aujourd'hui ils ont un problème de poids qu'ils vont le transformer ou arrêter de la cigarette donc plus nous croyons que plus je vais contrôler les choses mieux ça va aller alors là si ça marchait on le serait cette idée de contrôle est une idée complètement ça marche pas comme ça la vie c'est plutôt un mode c'est ça que je retiens vraiment oui c'est écouter c'est écouter avec le fait que écouter c'est toujours découvrir quelque chose d'autre que ce qu'on croit parce que c'est pas juste écouter vous c'est écouter ce qui se dit en vous que vous ne savez pas encore on ne sait jamais à l'avance c'est comme quand vous parlez avec un ami ou non vous parlez avec votre conjoint que vous connaissez depuis je ne sais pas combien d'années c'est toujours vivant c'est toujours étonnant vous n'en avez jamais fait le tour de nous-mêmes non plus on n'en a jamais fait le tour on est toujours un peu burlesque avec soi-même non le matin on se lève on a telle idée on a telle humeur on est toujours un peu imprévible soi-même donc s'écouter c'est pas s'écouter soi-même d'un point de vue égocentrique c'est écouter la vie en nous plutôt c'est ça écouter la vie en nous et là on voit c'est-à-dire quand j'ai une difficulté à un livre que je n'arrive pas à écrire je me pose des questions j'écoute davantage ce que j'ai à dire que je n'ai pas bien dit j'écoute la situation je l'intègre que j'écris pourquoi ça ne marche pas donc c'est pas que je ne m'en mets pas en question mais pas abstraitement pas parce que je suis en faute d'être comme je suis parce que voilà si on est hypersensible on est hypersensible si on a une force une intensité en soi on pourrait s'en vouloir de l'être moi je dois dire j'ai été victime de ça pendant des quand il y a eu la mode de la méditation de tout ça pendant quelques années je me dis peut-être que je n'ai pas très bien compris ce que j'ai reçu je vais essayer de me calmer de méditer pour ne pas avoir de haut et de bas ne pas être aussi intense ne pas exagérer parce que vous avez vu des fois j'exagère un peu et bien plus je faisais ça plus je me sentais coupable parce que je n'y arrivais pas et quand j'y arrivais j'avais l'impression d'être de moins en moins vivant et je me suis rendu compte que c'était juste l'horreur qu'au fond le message qui est présenté aujourd'hui c'est soyez un peu moins vivant mais non mais je n'ai pas envie d'être moins vivant on est en train de me dire je serais heureux si je ne suis pas vivant ah bah non non mais là non je serais curieux de savoir quelle est votre relation à la notion d'effort moi je travaille tout le temps la chose que j'aime c'est l'effort mais l'effort ne vient que quand on se fout la paix si c'est un effort volontaire ça ne marche pas et donc pour vous quand on doit faire par exemple des concessions ça doit toujours être le fruit d'une volonté les concessions c'est autre chose c'est pas l'effort les concessions c'est dans le rapport à l'autre et là c'est vraiment la relation de couple qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de parier pour une relation donc là c'est ça le changement de paradigme c'est est-ce que j'ai raison est-ce que je parie pour la relation qu'est-ce que c'est une relation et là je disais la clé c'est d'arriver à être très au clair sur son désir et son besoin et le besoin et le désir de l'autre qu'est-ce que l'autre dit souvent on a l'impression que l'autre veut qu'on fasse une concession mais c'est parce que c'est extérieur c'est pas du tout ça tout à fait qui se passe on n'est pas dans le vrai espace de l'intimité honnête on n'a pas fait ce mouvement d'accepter de se mettre à nu l'un l'autre si on se met à nu sur notre désir véritable vous allez voir que c'est pas tant tout à fait des concessions c'est plutôt on se rencontre à un autre niveau les concessions c'est quand on est un peu à l'extérieur souvent enfin quand il y a de l'amour c'est assez étonnant l'autre a besoin de quelque chose vous dites non non j'ai pas envie j'ai pas le temps c'est pas ce que je veux mais c'est souvent parce qu'on n'a pas bien entendu ce que dit l'autre tant de couples vont mal à cause de ça tant de problèmes même de relations sexuelles dans le couple viennent de ça c'est que il n'y a plus l'espace pour que chacun dise l'un entend quelque chose de l'autre et se sent pas écrasé se sent ne pouvant pas le faire et là il y a un vrai manque de rencontre dans le bon espace c'est un peu la différence entre entendre et écouter oui j'ai une amie qui avait une relation très difficile avec son conjoint et qui pensait séparer et tout et lui avait envie le matin de faire un câlin de se serrer contre elle avant de elle elle entendait qu'il voulait avoir une relation sexuelle et c'était trop le matin elle avait sa journée à faire et tout ça et lui il sentait qu'elle le désirait plus et c'était une vraie tension est-ce qu'il faut faire une concession ? non c'est en prenant le temps de parler d'aller au fond de ce qu'il sente qu'elle a compris qu'effectivement c'était pas qu'il avait un rapport sexuel il avait envie de ce moment d'intimité le matin qui le nourrit et qui fait qu'il sente quelque chose du lien et quand elle a senti ça elle a été heureuse aussi donc elle a pas dû faire une concession ils se sont réharmonisés à un espace que ni lui formulait bien ni elle pouvait entendre véritablement et qui demande d'avoir le courage de faire ce dont on parle depuis le début de se mettre à nu d'aller au-delà de ce qu'on pense et ils en sont parvenus l'un l'autre que sentir ce moment de désir sentir ensemble sentir qu'il n'y avait pas forcément quelque chose à faire et que ça ne devait pas prendre forcément beaucoup de temps mais qu'ils se réunissent dans ce lien d'intimité ça a vraiment changé ça a quand même changé leur vie mais au-delà de ce moment-là c'est quelque chose donc je pense que c'est ça c'est vrai que c'est une super belle leçon je trouve d'arriver à mettre des mots juste sur parfois même peut-être que l'homme lui-même n'avait pas conscience de réfléchir vraiment pourquoi du comment de formuler d'aller au fond de ce qu'on sent qui a une vraie sagesse j'ai quelques petites dernières questions pour vous Fabrice il y en a une j'étais obligée de vous la poser j'ai très envie de connaître votre réponse c'est s'il y a un ou plusieurs livres que vous aimeriez conseiller là aux personnes qui nous écoutent en dehors des vôtres bien sûr vu que de toute façon ils seront dans la barre des descriptions mais peut-être de livres qui vous ont marqué et que vous aimeriez mettre dans les mains des personnes qui nous écoutent alors je dirais c'est pas évident comme ça mais je dirais l'être un jeune poète de Renère Maria Rilk je pense que Rilk c'est vraiment le un des grands pour moi un des grands maîtres de ma vie donc ça c'est la première chose qui qui vient je dirais lire le le banquet de Platon qui est un texte absolument incroyable alors ça fait un peu peur parce qu'un livre de philo mais c'est incroyable parce que c'est des gens qui sont à un banquet et ils parlent et ils sont plusieurs il se passe plein d'aventures et là ça parle de l'amour c'est le banquet sur l'amour le désir l'intensité donc je trouve que c'est un voilà deux livres que je trouve très de très beaux deux livres de fond super ma prochaine question c'est de vous demander si vous pouviez entendre quelqu'un à ce micro qu'est-ce que vous aimeriez entendre alors Kaïja Sariao qui est une compositrice vivante dont je suis que je trouve c'est extraordinaire qu'il y a quelqu'un qui est vivant aujourd'hui qui invente de la musique et je trouve que c'est génial ce qu'elle fait et Kaïja Sariao malgré son son nom semble japonais mais elle est islandaise si ma mémoire est bonne et donc je prononce pas très bien parce que c'est pas facile mais voilà je trouve que c'est quelqu'un je trouve c'est beau en plus je suis content qu'une des plus grandes compositrices de musique aujourd'hui soit une femme ça me plaît beaucoup je trouve ça vraiment et si jamais vous l'invitez alors vous pourriez lui dire que vous avez rencontré quelqu'un qui est un fan absolu qui est un admirateur extraordinaire d'accord je passerai le message ils ont fait un opéradel à l'opéra Bastille c'est assez rare de quelqu'un de vivant une femme dont on invente un opéra je trouve ça absolument sublime ça me touche mais juste de penser ça me touche beaucoup donc voilà c'est quelqu'un que je crois intéressant de rencontrer ok je suis curieuse je trouvais bien des gens qui créent qui inventent tout ma dernière question c'est la question signature d'Inpower ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir de sa vie ça demande de doucement se défaire de ce que les autres nous disent qui serait notre propre vie pour peu à peu être à l'écoute de ce qui nous habite que nous ne pouvons jamais contrôler qui vient toujours comme par surprise et donc le pouvoir de sa vie c'est le pouvoir que la vie a et qu'elle adresse qu'elle nous adresse c'est pas le pouvoir qui est en nous c'est plutôt le pouvoir que la vie nous adresse et qu'il faut réussir à recueillir et au fond c'est assez juste il y a une adresse qui nous est faite donc il faut être au bon endroit pour saisir avoir l'adresse qu'il faut il faut avoir de l'adresse pour être en rapport à son propre pouvoir très bien du coup pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur vous et sur le cours que vous allez donner notamment sur l'hypersensibilité qui sort je crois aujourd'hui même aujourd'hui ceux qui veulent peuvent s'inscrire parce que je fais ça de temps en temps je fais un cours en visioconférence et je fais ça en 6 séances et donc ça commence ce soir à 21h et il y a 6 séances mais les gens peuvent le faire en replay et chaque fois je présente quelques éléments sur l'hypersensibilité mais surtout je fais faire des exercices et des méditations alors vous avez vu que je n'ai pas le même rapport à la méditation qu'on a habituellement des méditations pour faire le switch les méditations pour se rencontrer et s'épouser vraiment des méditations pour traverser nos difficultés et donc chaque séance il y a une présentation et il y a des exercices et une méditation et les gens peuvent poser des questions en direct peuvent poser des questions à l'écrit je fais je m'y appuie pour faire le cours suivant d'accord et il y en a 6 donc ça dure 15 jours et donc du coup l'expérience que j'ai c'est qu'en 15 jours vous allez vraiment voir un changement c'est pas juste apprendre quelque chose en 6 séances votre rapport à vous-même votre rapport à votre hypersensibilité parce que le cours là sera sur l'hypersensibilité après j'en ferai un dans 2 mois sur les émotions qu'est-ce qu'une émotion comment on les apaise etc mais donc en 6 séances je peux vraiment il y a vraiment une vraie transformation il y a quelque chose de vraiment qui aide très concrètement et alors le fait que ce soit en visioconférence ça c'est la grande découverte que j'ai faite de la situation actuelle c'est que les gens comme ils le font de chez eux ça s'intègre mieux à leur vie voilà ils sont à la maison ils s'occupent de ce qu'ils ont à faire à un moment ils font une heure et ils font cet exercice et donc du coup j'ai beaucoup de retours que les gens ont vraiment pas juste fait un truc de méditation qu'ils font jamais mais qu'ils ont pu trouver quelque chose qui fait sens pour eux et qui les transforme ok bah écoutez c'est parfait je mettrai tout ça dans les notes du podcast et bah s'ils veulent vous retrouver on les redirige où je crois que vous avez un compte Instagram j'ai un compte Instagram et surtout je pense que le mieux c'est sur ma chaîne YouTube ouais où il se passe plein de choses bah super bah en plus cet épisode sera sur YouTube donc pensez à aller voir la chaîne de Fabrice et bah j'espère à bientôt merci beaucoup merci Fabrice merci merci Sous-titrage FR ?